... Bonsoir et bienvenue à tous les passionnés de Formule 1. Les dernières minutes s'écoulent avant le début de la séance d'essai sur le circuit de Marina Bay où se déroule ce week-end le Grand Prix de Singapour. Avec la dernière génération de pneumatiques et le choix de 3 types de gommes par week-end, nous avons connu récemment des courses axées sur la stratégie. Et bien entendu, les essais libres comme ceux auxquels nous allons assister servent à préparer le terrain. Que pensez-vous du règlement actuel en matière de pneumatiques ? On commence par les vérifications de base. Est-ce que la voiture se comporte normalement ? Quelles sont les conditions sur le circuit ? Ce genre de trucs. Ensuite, on passe aux choses sérieuses et ça se rapproche de véritables essais. On récolte des données, on teste de nouveaux composants, on peaufine les réglages, etc. Les pilotes n'ont pas vraiment besoin de s'habituer au circuit. La plupart d'entre eux connaissent déjà le tracé par cœur, soit parce qu'ils l'ont déjà vécu, soit avec un simulateur. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le circuit de Marina Bay pour vivre le Grand Prix de Singapour. Avec ce week-end, un scénario assez particulier. On attaque la reconnaissance du tour de jour avant de passer le reste du week-end sous les étoiles. Et surtout, un chiffre qui vient animer ce week-end, 55. Qu'est-ce que c'est ce chiffre pour vous ? Eh bien, c'est le nombre de places de pénalités que l'on va subir dans ce Grand Prix. Alors, pourquoi avoir pris autant de pénalités ? Eh bien, parce que j'ai commandé un élément neuf de toute la partie moteur. Donc, MC, MGUH, MGUK, un composant électro, un turbo, une boîte. Bref, j'ai tout acheté dans le début de ce week-end. Et donc, je serai récompensé par la dernière place sur la grille. Autre chose, ce week-end, ça va me permettre de partir déjà en pneu médium et d'essayer d'aller chercher le meilleur tour en fin de course quand la piste sera libre. Donc, aussi, la pluie devrait s'inviter de manière passagère en milieu de course. Donc, on a un départ qui est prévu sur piste sèche et une arrivée sous la pluie. Donc, ça peut nous amener... Je ne comprends pas pourquoi je suis trop lent ici. C'est incroyable, j'ai du mal de freiner. Tout ça peut nous amener donc dans une situation où la voiture pourrait être bonne en deuxième moitié de course. Autre chose, donc, pour le reste de l'année, on va développer encore un peu la voiture. Mais on va surtout se concentrer sur l'année prochaine parce que les ressources sont nombreuses d'ici la fin de l'année. Et on va pouvoir, je pense, continuer à se battre avec Ferrari si les cars ne se regrettent pas d'ici Abu Dhabi. En tout cas, la fin de saison s'annonce une nouvelle fois à couteau tiré avec la Scuderia. Et j'espère que pour l'année prochaine, on pourra rester chez Red Bull et surtout continuer à faire évoluer la voiture et garder le niveau nécessaire. Voilà, on en termine avec ces essais libres. Et nous, on passe tout de suite à la course puisqu'on ne va pas rouler en qualification. On a 55 classes de pénalité. Alors que le soleil se couche sur la mer de Chine méridionale, l'ambiance est à son comble dans les paddocks. Bienvenue sous les lumières artificielles de Marine Abbey pour un nouveau Grand Prix de Singapour. Le circuit est très long, très physique et les pilotes n'ont aucun droit à l'erreur. C'est en quelque sorte une course d'endurance que nous vous proposons ce soir. Les pilotes ont 23 virages à maîtriser tout au long des 5,7 km du circuit Bosselet de Marine Abbey. On y trouve deux zones de DRS, l'une sur la ligne droite des stands, l'autre sur Raffles Boulevard qui offre des pointes de vitesse à près de 300 km heure, juste avant la zone de freinage du virage numéro 7. Le passage étroit de l'Anderson Bridge risque de jouer des tours aux pilotes, tout comme l'humidité permanente ici. C'est avec un immense plaisir que j'accueille Nicolas Martin qui vient de me rejoindre en cabine de commentaires. La pression doit être difficile à gérer à ce niveau, le titre est à leur portée mais la moindre erreur pourrait tout remettre en question. C'est certain mais la pression s'exerce aussi sur leurs concurrents. Une panne ou une erreur pourraient leur coûter très cher mais il en va de même pour la concurrence. Espérons que le titre reviendra au plus méritant. Jetons un oeil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix. Charles Leclerc part en pole position et c'est Max Verstappen qui lui emboîte le pas. En ce qui concerne le reste de la grille, Vettel, Butler, Valtteri Bottas et Hamilton, Weber, Perez, Hülkenberg et Lance Stroll. Russell, Albon, Daniel Kiat et Kubica, Sainz, Gasly, Kevin Magnusset et Kimi Raikkonen. Norris et pour finir une Red Bull en queue de peloton. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. Le Grand Prix d'endurance de la saison Singapour devant nous avec comme scénario imposé la dernière position. Nous devrons faire face à Charles Leclerc en pole et des pilotes partis en pneu médium devant. La safety car pourrait faire son apparition. On va tenter de se frayer un chemin rapidement. Nous partons en pneu médium et surtout à l'issue de la première moitié de ce Grand Prix, la pluie pourrait venir jouer les troubles faites. Alors une pluie faible qui ne nécessitera pas de passer en intermédiaire puisqu'il fera normalement sec pour la fin de course. Bref, on va partir pour ensemble vivre sans doute l'une des épreuves les plus difficiles dans notre lutte pour le championnat du monde. On a bien parcouru les séances d'essais libres 1, 2 et 3. Nous avons complété tous les programmes. On a récolté un peu plus de 500, 600 points je crois de R&D. Donc c'est bon signe pour la suite de la saison. On a des moteurs neufs pour aller jusqu'au bout. Donc pour des Grands Prix importants comme les Etats-Unis ou le Mexique où il faut vraiment beaucoup de puissance. On va pouvoir s'exprimer sans vergogne face aux Ferrari qui elles aussi sont peut-être aussi soumises à des problèmes de fiabilité. On se rappelle qu'en début de saison, c'est ce qui nous avait permis de ne pas trop perdre le contact face à Vettel et à Leclerc. Évidemment, Verstappen pourrait se mettre devant Leclerc. Ce serait un petit peu ce qu'on aimerait nous pour le scénario du championnat. Si pas pour l'instant, c'est 25-0 pour Leclerc et encore beaucoup de chemin à parcourir. Une course qui peut être intéressante. Si on arrive à se hisser dans les points et récupérer éventuellement le meilleur tour en toute fin d'épreuve, ce serait un petit peu sauver les meubles. On n'est pas trop puni par Red Bull pour avoir fait ce choix. En tout cas, la réputation n'a pas beaucoup changé. Maintenant, il faut réussir à se concentrer, trouver le rythme, éviter nos adversaires, éviter les murs et être le plus perspicace au moment d'attaquer les premiers virages pour gagner un maximum de position sans risquer d'abîmer l'aileron avant. Ça risque d'être un spectacle de toute beauté. Et ça commence tout de suite sur le circuit de Marinabé. Le départ du Grand Prix de Singapour. Il y a un vol correct pour tout le monde. On va essayer de se mettre devant l'Alpha-Draikkonen qui s'est un petit peu loupé. Bon, le départ de Norris qui a repris pour l'instant deux positions. On tente l'extérieur sur peut-être le britannique Esa McLaren. C'est chaud. Difficile de s'extraire, mais au moins, on n'a rien cassé. Et Lando qui nous ouvre la porte. Oh là là, il manque de revenir sur notre trajectoire. Il insiste. Et on passe devant la McLaren. Déjà, deux places de gagné. À l'extérieur, sur Kevin Magnussen. Ça ne passera pas. Mais on menace déjà la Haas, moteur Ferrari. Ce qui pourrait d'ailleurs changer l'année prochaine. Inutile de fumer l'ERS. Au moins, ici, il ne sert à rien. Les meilleurs tours de Leclerc qui a donc pris la tête. Est-ce qu'on peut se porter à la hauteur de Kevin Magnussen ? Le Danois qui ferme la porte. On choisit l'extérieur. Et on insiste. Pour s'emparer de la 17e place. Carlos Sainz. Désormais, notre prochaine cible avec la mieux placée des McLaren Mercedes. Pour l'instant, l'aspiration fonctionne. On opte pour l'extérieur. On freine, comme tout à l'heure avec Lando Norris. Le petit coup de volant de la McLaren. Contrairement à Russell et Grosjean, cette année, on parvient à prendre le dessus sur la McLaren. 16e place. Derrière Pierre Gasly, le français maintenant. Un bon premier partiel. Les Williams sont là également. Avec les Toro Rosso. Bonne deuxième moitié de saison de la part des Williams. La remontée vers la grande section. Regardez, en ligne droite, avec les pneus médium, on est dans le rythme de ces monoplaces. Alors que je crois que devant, l'une des voitures a perdu un morceau d'aileron. En tout cas, ralentit le reste du peloton. Et je crains que ce ne soit une des Mercedes. Peut-être Stroll. On a trop ralenti sur la chicane. Meilleur tour de nouveau pour le leader. Et on fait de l'extérieur à Pierre. Tout en glisse. C'est vrai qu'on est en train de tout doucement faire chauffer la voiture. DRS pour nous. Sur Robert Kubica lui-même, on dispose sur les deux Toro Rosso. Et d'Albon et de Gviatt. Belle défense de Robert qui ne se laisse pas faire. De là à être sur deux trajectoires, c'est un peu chaud la défense de la Williams. Et on croise. On nous annonce de la pluie dans cinq minutes alors que c'est chaud avec Robert Kubica. Il ne veut pas lâcher le Polonais. Et il va devoir se résoudre. À nous laisser passer. On retrouve devant nous désormais les deux Toro Rosso. d'Alexander Albon, le Thaïlandais et de Gviatt, le Russe. Le fuel se comporte bien. On garde un peu de poids. Un tour de marge. Gviatt sous pression. Trajectoire délicate de la part du Russe. Encore faut-il pouvoir passer. Ce qu'on va essayer de faire. Dans le dernier gauche et ça suffit. Et on se rapproche tout doucement. Des points, attention. Drapeau jaune, une voiture au ralenti. Une voiture en difficulté. Et c'est Nicole Kuhnberg sur la Renault. Décidément, on va vous parler de la fiabilité. On est peut-être sur un safety car. Et on va aller chercher Alexander Albon. Dépassement décolle. On déboîte et on passe. Notre seule chose de toute façon de sauver ce week-end de Singapour serait un abandon ou un problème pour Leclerc. On n'est pas à l'abri que ça lui arrive, bien sûr, mais ce n'est pas simple. Pour l'instant, le pneu médium, on est plus rapide que la deuxième moitié du peloton. Jusque-là, ce n'est pas un exploit. C'est maintenant que les choses sérieuses vont commencer avec la pluie qui doit arriver. Premier retour au stand dans les voitures de tête. Sans doute un souci pour Devon Butler. Peut-être a-t-il touché la Renault en difficulté au moment où celle-ci a ralenti. on revient sur son équipier Lance Stroll, neuvième, en bagarre avec, pour les points, George Russell et la Williams, moteur Mercedes. Est-ce qu'on va se rapprocher de ces deux voitures suffisamment pour obtenir le DRS dans ce tour ? Je pense que oui. Oui. Ça, ce n'est pas bon pour l'ami George. On va essayer de... de profiter de la lutte qui s'instaure entre les deux pour passer. On est vraiment beaucoup plus rapide. Attention tout de même. On va brûler un peu de carburant pour ne pas être trop lourd. Oh, Stroll, magnifique ! On s'est faufilé dans un trou de souris pour passer sur la Mercedes. Ah, je suis assez surpris qu'on ait réussi à le piéger aussi facilement. On monte en neuvième place avec l'abandon de Nico Hülkenberg et le retour au stand de Devon Butler. Alors, George, un ou deux. Retour d'Hamilton dans la pitlane. Et oui, on va avoir une piste libre. On va pouvoir commencer à attaquer. On a manqué de percuter Russell. Et c'est là qu'on va devoir mettre les bouchées doubles. Pourquoi j'attaque maintenant ? Pour faire un gros tour. pour simplement éviter que si la pluie n'arrive, les pneus tendres ne soient pas suffisamment performants en dépit de la météo pour réaliser le point du meilleur tour. Donc, on va essayer de le faire maintenant. On va voir ce que va donner le premier partiel avance-freénage. C'est mieux, mais ce n'est pas le record absolu. Et la pluie qui arrive, la pluie qui arrive au moment où on rejoint Lucas Weber. Attention, dans ce septième tour de course, la pluie qui est présente sur Singapour. Alors, on ne va pas s'en inquiéter pour l'instant. Nous sommes quatrième qui est en tête. Leclerc est derrière. Donc, ça, c'est une première chose importante. Maintenant, la pluie n'est que passagère. Donc, je ne pense pas qu'il faille s'en inquiéter. C'est une pluie faible. Alors, elle va, pourquoi pas, nous éviter de changer de pneu. Leclerc en médium et tout le monde va rentrer. On va hériter de la tête du Grand Prix, je pense, assez rapidement avec Lucas Weber qui reste leader. Effectivement. Et nous, on n'a pas obtenu. Le meilleur tour en course. Vous me direz, Leclerc ne l'a pas eu non plus. Pour le championnat, ce n'est pas trop grave. C'est juste un point qu'on laisse filer. Mais pas un point qu'on offre à notre adversaire. Huitième des 15 tours de course. La pluie est légèrement présente sur Singapour. Elle ne nous empêche pas de piloter normalement. Pas de perte de grippe. J'ai eu un lag au moment de passer la quatrième. Ça ne m'a pas aidé. Alors, est-ce qu'on va... On n'est pas proche de chaussée des intermédiaires selon Jeff à la radio et je suis assez de cet avis. La voiture évolue bien. Et parmi les pilotes qui n'ont pas encore ravitaillé, effectivement, Weber, Leclerc, lui, a déjà ravitaillé. Ça commence à être un peu délicat. Après, est-ce que la pluie va être assez intense pour que les autres montent des intermédiaires ? La piste va être déclarée humide dans un instant si ça continue. Et on est en médium tout comme Lucas Weber. Donc, on est peut-être les deux seuls à avoir une chance d'aller gagner ce Grand Prix si jamais la pluie s'intensifie. Et on joue la tête de course alors que Leclerc est revenu à trois petites secondes. Hop ! Et bien, voilà ! Premier appel à l'ordre sous les conditions glissantes. Doit-on patienter pour chausser des intermédiaires ou rentrer, monter tes pneus tendres ? La pluie s'intensifie sur les caméras. On va rester sur des conditions équivalentes. La question, c'est au moment où Lucas Weber va rentrer. L'Allemand va-t-il opter pour des intermédiaires ou pour des tendres ? Je ne sais pas ce que donne la météo. On voit Verstappen qui s'est fait larguer par les deux Ferrari. Que ce soit Leclerc ou Vettel. Allez, dix minutes de pluie légère. Ensuite, ça va sécher, mais durant cette période, est-ce que les Sleek continueront à être efficaces ou faudra-t-il chausser des gommes sculptées ? Là est le nœud du problème dans ce Grand Prix de Singapour. On va rentrer pour Weber. Ou on continue ? Eh bien, on continue pour Lucas. On va se calquer sur l'Alpha. et j'aime à croire que le fait que Lucas Weber continue en médium me permette de me défendre. première charge de Leclerc. Première charge de Leclerc. Il y va, Charles. Il passe. Il nous a touchés. Il est dans la section. On ne vit qu'une fois la chance de jouer un tel coup de poker. On va chausser des intermédiaires à la fin de ce 11e tour de course. Est-ce que c'est la bonne solution ? Je ne sais pas. En tout cas, ça glisse énormément maintenant. Et ce n'est pas uniquement dû à l'usure de mes pneus secs. Allez, on rentre. On rentre. Et on continue chez Ferrari. On continue du côté de la Scuderia. Lucas Weber qui rentre. Et ça, c'est pas mal pour nous. de voir Lucas Weber rentrer, monter des intermédiaires. C'est le pari de ce Grand Prix de Singapour. Et on n'est pas gênés. Et Weber est en inter. Donc, on est les deux premiers pilotes à chaussée des intermédiaires. C'est peut-être le coup que l'on attendait. qui est en intermédiaire. C'est le pari. de moins que les Ferrari de moins que les Ferrari. Et eux vont être sans doute gênés puisque tout le monde va plonger dans cette voie des stands. C'est peut-être la chance de notre soirée. On est large. Et même en inter, c'est compliqué. Hamilton qui quitte les stands maintenant. Ah non, tout le monde n'est pas rentré. Tout le monde n'est pas rentré. Alors que Lucas Weber en intermédiaire revient très fortement sur l'une des Mercedes. Ça tombe fort là. Et l'attaque à l'extérieur de Lucas Weber qui est imprenable avec les intermédiaires. Nous non plus. Nous n'allons pas mettre long feu à aller chercher Devon Butler. Les pilotes partient en pneu tendre. sont rentrés montés des médiums après quelques boucles et maintenant ils le payent. Le prix fort. On est en train de voler et le fait que Ferrari n'ait fait rentrer aucune de ces deux voitures est sans doute là la marge dont on aurait besoin pour revenir. Regardez Hamilton il est derrière. Il est bien derrière même. Est-ce que Lucas Weber n'est pas capable d'aller gagner ce Grand Prix pour Alfa Romeo ? Ce serait beau de voir l'Allemand s'imposer dans des conditions pareilles. On a la même stratégie. C'est lui qu'on doit aller chercher. Ce n'est pas les Ferrari dont on doit s'occuper. C'est du seul pilote qui est chaussé des mêmes comme que nous. C'est lui. Il va rester deux tours après celui-ci. Comment ça ça ne glisse pas ? Comment ça ça ne glisse pas ? Le seul pilote qui parvient à tourner aussi vite que nous c'est actuellement le pilote Alfa Romeo. Alors oui on est en secteur rouge on n'est plus lent. J'aimerais bien qu'à la radio Jeff ma forme si les Ferrari rentrent à l'avant. Plus personne n'a l'air d'être passé devant le transpondeur. Je pense qu'ils sont tous dans la pitlane là. Oui arrêt d'une Renault. Oh là 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 on est en dérive totale. Verstappen qui est là mais est-ce que les Ferrari sont rentrés ? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que les Rouges soient rentrés. Verstappen qui passe devant Hamilton. Où sont les Ferrari ? Verstappen qui a le meilleur tour pour l'instant donc ça c'est bien. En tout cas c'est pas mal. On est incapable d'aller chercher Lucas Weber qui a un setup génial pour ses conditions. Maintenant est-ce que les Ferrari vont aller au bout dans ces conditions-là ? Quelle en est la distance c'est compliqué ce qui se passe dans ce Grand Prix. Et Hamilton qui est revenu est derrière Verstappen et qui va passer le Néerlandais dans ce dernier tour changement de position. entre Hamilton et Verstappen. Hamilton monte sixième. A nous de ne pas d'ailleurs commettre de fautes qui ouvrirait la porte à notre équipier. En tout cas la pluie devait être passagère elle est bien restée. Et ce pour notre plus grand plaisir puisqu'on va décrocher le résultat dans les points. Et Leclerc qui va gagner ce Grand Prix victoire du Monegasque quant à nous et bien on va terminer derrière à Lucas Weber qui aura été très impressionnant attention au sous-virage de ne pas se faire avoir par Hamilton et bien que ce Grand Prix fut compliqué. Ferrari regagne le parc fermé après une victoire éblouissante. Dites-moi Nicolas comment a-t-il réussi à décrocher cette victoire aujourd'hui ? Cette victoire il la doit à son pilotage exemplaire et à une confiance sans faille sur le circuit. Je crois que sa capacité à garder la tête froide même durant les moments les plus mouvementés de la course lui a permis de profiter des erreurs des autres pilotes et de passer devant eux jusqu'à la première place sans problème. Et voici les vainqueurs du jour une course palpitante et un exploit formidable de la part de Ferrari. L'histoire se répète et les fans du monde entier ne seront pas surpris de les revoir se hisser à la première place aujourd'hui. Le tableau final de ce Grand Prix de Singapour avec les deux Ferrari devant avec 13 secondes de retard on retrouve Valtteri Bottas sur la troisième marche du podium. Lucas Weber comme nous a opté pour le seul arrêt en pneu intermédiaire de la course ça lui a permis de conserver les points de la quatrième place qui vont faire un grand bien à Alfa Romeo Racing. Quant à nous avec Hamilton le petit jeu qu'on a eu avec Verstappen à la fin on se met 5 et 6 on perd donc pas tant de points que cela en partant dernier je le rappelle la dixième position revient à George Russell qui donc inscrit une unité pour l'équipe Williams et l'abandon du jour et pour Nico Hülkenberg. Si on regarde le classement général 16 unités nous séparent de Charles Leclerc on rappelle qu'on était arrivé avec 14 points d'avance l'année dernière à Abu Dhabi donc rien n'est fait et surtout maintenant on a des power units qui vont nous permettre de taper dedans comme on dit et surtout la cinquième place d'Hamilton contraste avec notre bon résultat et derrière certains pilotes ouvrent leur compteur avec quelques points George Russell en met son dixième par exemple en tout cas Lucas Weber 51 ça fait mal pour l'ami Giovinazzi devant au classement constructeur il n'y a que très peu d'évolution en tout cas pas de changement de position mais au niveau des écarts 83 points avec Ferrari ça commence à faire mal avec le résultat du jour alors on a plusieurs améliorations qui s'offrent à nous pour la suite on va travailler légèrement sur le châssis avec une évolution en une semaine de 800 points alors il nous en reste 246 c'est l'occasion peut-être de préparer l'année prochaine 210 ici 375 240 écoutez on va partir là dessus 240 points ça nous fait 6 petites unités restantes et on commence déjà à retravailler la voiture pour l'année prochaine il faudra aussi penser à travailler la fiabilité voilà donc le résultat au niveau de la R&D pour ce grand prix si avant de se diriger ensemble vers la Russie voici à quoi ressemble l'écart au niveau des R&D de chacun et le bon en avant fait par Alpha a bien été mis en en avant en piste par Lucas Weber très très belle performance de l'écurie italienne qui devient donc la cinquième équipe la plus forte cette année Mercedes continue de crouler et bien voilà peu de changements pour la suite on se donne déjà rendez-vous dans deux jours pour le grand prix de Russie à Sochi où je l'espère on va pouvoir faire parler notre moteur dans la longue très longue ligne droite merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce grand prix de Singapour avec une remontée plutôt correcte je trouve on s'en sort bien et rendez-vous donc à Sochi salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz